Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ecoute ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour une decklist, le meilleur deck. Voilà, vous l'attendez, à chaque fois vous dites, ils disent que c'est le meilleur deck. Et bah oui, mais en même temps, à chaque fois c'est le meilleur deck. Bah c'est parce qu'on y croit ! Parce qu'on y croit ! Non, non, des fois on sait ! Des fois on sait que c'est pas le meilleur deck, mais c'est rigolo de le dire. C'est encore mieux de dire le meilleur deck quand c'est pas le meilleur deck. Avant de commencer cette vidéo sur Sulta Yoko, comme le titre de la vidéo et le nom là-bas l'indique, n'hésitez pas à passer un petit peu, un petit moment sur Utip, un petit coup, si vous voulez nous soutenir, c'est totalement gratuit pour vous, ça vous prend juste quelques secondes, moins d'une minute au total, en comptant genre un clic pour y aller, un clic pour nous soutenir, un clic pour fermer la fenêtre. Quelqu'un qui a donné une très bonne technique pour aller aux toilettes pendant que la pub passe. La pause pipi, vous pouvez passer par Utip pendant ce temps. Et du coup, ça nous permet d'être rémunéré à hauteur de quelques centimes pour chaque pub que vous regardez. Donc, merci à tous ceux qui le font et merci à tous ceux qui le feront. Et ceux qui ne le font pas, c'est pas grave, on vous aime quand même. Merci. Et consommer le contenu gratuitement, ça fait plaisir. Également, vous pouvez nous soutenir avec le code VALLEYPL2019 dans la boutique Magic Bazaar. Le lien dans la description pour leur boutique, il y a un peu de tout dessus, plein de TCG dont Magic, plein de Lego, de Pop, plein de choses. Jeux de société. Jeux de société. En veux-tu, en voilà. Mais en veux-tu. Mais surtout en veux-tu. En voilà. Et si tu en veux, il y en a. En voilà. Donc voilà, servez-vous. C'est pas gratuit. Servez-vous. Servez-vous en payant. Du coup, voilà. Si jamais vous utilisez notre code avec une commande supérieure à 10€, vous avez un booster offert. Et si la commande est supérieure à 50€, vous avez trois boosters offerts pour tous les nouveaux clients. Merci énormément. Merci beaucoup. Cette décliste VAL, dis-nous en plus parce que tu es le builder. Décliste VAL. Ça part de pas si loin que ça. Qu'est-ce qui se passe ? On sait que Field of the Dead a été banni d'ailleurs. Au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes le vendredi 24, Field of the Dead vient d'être banni. Et donc du coup, c'est-à-dire que le mythique Championship Qualifier Weekend qui va se jouer demain à partir de 13h et tu commenteras ça sur Twitch. Exactement. VAL va jouer son mythique qualifier. Moi, je ne suis pas qualifié. Vous savez que je ne prends pas le temps de passer mythique, de me qualifier, etc. Ça pourrait changer. Ça pourrait changer. VAL a sécurisé son top 1000 pour une fois. Enfin ! Parce qu'à chaque fois, on avait une activité, quelque chose qui nous empêchait de jouer le week-end de fin de mois. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je ne te regardais pas. Et là, VAL a réussi à sécuriser un top 1000. Donc GG à lui. Il va participer au MCQWE, Magic Championship Qualifier Weekend. Donc c'est un tournoi qui se déroule sur le samedi et s'il se qualifie sur le dimanche. qui lui permet, s'il fait top 16 à l'issue du week-end, de participer au prochain Mythic Championship. Ça me permet de rêver. Donc pas au prochain. Encore celui d'après. Ça me permettrait de passer par la grande porte. Donc ça serait très, très cool. On n'espère pas ça. Et gagner des bons dolls. Et gagner des bons dolls. On n'en est pas là. Déjà, trouver une bonne décliste et faire une bonne performance, ça sera déjà très satisfaisant. Et ça préparera le GP Lyon. Voilà. Et donc VAL va participer puisqu'il s'est qualifié. Et au lieu de streamer, de devoir un petit peu regarder à droite à gauche le chat ou quoi. Il va m'envoyer son image que je vous streamerai. Avec du délai bien entendu. Et je commenterai ses games. Donc n'hésitez pas à passer. On pourra largement papoter entre nous. Et vous pourrez également voir les parties de VAL, commenter, etc. J'aurai peut-être des invités si des gens sont dispo. Donc n'hésitez pas à passer. Ça va me permettre de focus et de ne pas me concentrer sur le chat. Je dis souvent pour rigoler. Ah putain, je lisais le chat, j'ai mal joué. Et de temps en temps, c'est vrai. C'est très difficile quand tu es streamer de te concentrer et de jouer correctement. Je joue au mieux quand je ne suis pas en vidéo ou en stream. Donc là, je vais essayer de me focus un petit peu. Vous aurez la même chose que quand vous avez regardé le Red Bull Untape Challenge. Où j'étais en focus et je ne parlais pas du coup avec le chat. Et je suis sûr que PL comment fera ça très très bien. Ça va être très sympa. J'espère. Pour parler de la decklist. Field of the Dead est banni. Donc du coup, on n'est plus obligé de respecter autant Golos. Comment respecter Golos avec un plan de jeu ? Pression, disruption. La pression avec les Planes Walker, Oco, Nissa, vous connaissez. Le plan de jeu disruptif qui avait été choisi pour le Mythic Championship Qualifier. Pas du tout Qualifier, Mythic Championship 5. C'était les versions Simic avec des bottes dédaigneuses ou alors les versions BANT que moi je jouais depuis déjà pas mal de semaines. Avec les adjointes et petit F. Avec les adjointes. Petit F qu'on avait vu un peu disparaître. Mais surtout les adjointes qui permettaient d'enlever tous les tokens de Golos. Et donc en fait, maintenant que Golos est banni, le deck to beat naturel du format, en tout cas la shell qui existait déjà et qui va perdurer, c'est les versions Oco. Et donc un des grands défis de... C'est pour être précis Waoko Nissa Krasis. Waoko Nissa. Waoko Nissa. Waoko Nissa. Et donc il y a un gros défi pour ce Mythic Championship Qualifier Weekend parce que la méta n'existe pas. On ne sait pas ce qui va être joué. On ne sait pas quel est le meilleur deck. La méta change 48 heures avant. Voilà. Donc les gens attendent énormément de decks Oco. Et donc le défi, c'est d'être bon dans le miroir. Et aussi, moi comme j'affectionne la shell Oco et que je la joue depuis des semaines, je ne me voyais pas changer de deck. Il fallait que je reste sur une shell que je connais. Et donc comment j'ai fait pour commencer à builder le deck ? Je ne suis pas le seul évidemment. Il y en a beaucoup qui travaillent sur Sultai Oco. On a pris en référence la decklist que je jouais avant, mais surtout, prenez pour exemple, elle sera plus connue, la decklist de Menguchi au Mythic Championship 5. Donc vous prenez Bantoko, vous enlevez tout le blanc, c'est-à-dire les 4 rindes-jointes aux détentions, et vous les remplacez par 4 cavaliers meurtrières. Pourquoi des cavaliers meurtrières ? Parce qu'on n'a plus besoin de respecter Golos. On n'en a rien à faire. Golos n'existera plus, il n'y aura plus de game un grindable. Et en fait, là où le blanc était assez disruptif et très adapté à Golos, le noir, lui, va nous amener des outils de grind, et notamment des outils de gestion dans le miroir. Donc, cavaliers meurtrières qui vont pouvoir tuer Oco et Nissa, qui sont les 2 cartes problématiques. C'est-à-dire qu'enfin, en Sulta Yoko, vous n'avez plus perdu sur Oco tour 2 adverse. Parce que vous pourrez répondre par cavaliers meurtrières, tout simplement. Et c'est ça l'argument principal de jouer Sulta Yoko. Et donc c'est tout autour de ça que va se baser la decklist. Du fait qu'on joue du noir, on joue aussi une emprise délétère. Mendex est une concession énorme à Oco, mais parce que déjà ça gère les Oco adverses. Et vous me direz, il y a des match-up où tu ne vas rien toucher, tu tombes sur monorouge, tu es un peu déçu. Oui, but Oco sont plus 1, ça transforme n'importe quelle créature de votre adversaire en un élan vert. Et donc du coup, ça prend emprise délétère. Alors évidemment, ce n'est pas l'argument incroyable. Next level play. Next level play. Waouh. Mais il y a déjà des deck control qui jouent 1 à 2 emprise délétère Mendex. Donc je ne suis pas le seul à prendre cette technique-là. Vert très présent. Vert très présent. Donc c'est pour ça qu'on a cette emprise Mendex. Et ça a permis aussi de soulager la mana base double colorée des cavaliers meurtrières qui ne sont pas forcément très bien soutenus par une mana base tricolore. Donc déjà, d'avoir que 3 meurtrières et une emprise délétère, moi ça me sécurise sur la stabilité du paquet. Ouais. Pour rappeler, les decks présents au Mythique qui ont un peu de chip 5, 90% des decks jouent du vert. Voilà, c'est ça. Donc du coup, cette emprise délétère, c'est une concession, mais ce n'est pas non plus une concession énorme. On ne va pas sur tous les autres match-ups. On n'est pas sur du pile ou face. C'est très bien contre Celestine Aventure, c'est très bien contre les Baby Tef, ça va faire plein de trucs. Sachant qu'il n'y avait qu'un seul deck qui n'était pas touché par l'emprise délétère au Mythique Championship 5, c'était le molo rouge de Lichitian. Voilà. Donc en vrai, pour que cette emprise délétère soit... Non, Lichitian et le Ragdos Sacrifice. C'est juste qu'ils n'ont pas dû prendre en compte Lichitian. Ah oui, et Ragdos Sacrifice. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que si je rencontre beaucoup de Ragdos Sacrifice, c'est des match-ups qui sont déjà à peu près... Pas gagnés, mais à peu près positifs déjà par Oco. Donc voilà pourquoi cette emprise délétère. Un autre ajout très très important du noir, c'est le fait de pouvoir jouer Vraska. Au début, j'en ai joué qu'une Mendek. Et en fait, elle s'est révélée incroyable. Incroyable déjà parce qu'elle répond à Oco. C'est ce qu'on disait en début de format. Et maintenant qu'il n'y aura que des miroirs de Oco, la carte revient. Là où elle ne faisait rien contre Golos, elle redevint très très forte. Son moins 3 tue Oco instantanément. Et aussi, il y a un truc qui est très important, c'est que dans les miroirs, et on l'a vu au Munich Championship 5, dans les miroirs d'Oco, on a beaucoup de board stalls avec des planeswalkers qui tournent. Et dans cette configuration-là, Vraska est reine des Golgaris déjà. Parce que son ulti est létal. Si vous la faites tourner, 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 moins 9, vous allez gagner. Donc ça, c'est très très fort. Je l'ai vu parce qu'on a fait lors d'un gros soin sur la chaîne Magic officielle. Merci beaucoup à Wizards pour l'invitation. Quand tu me posais Vraska, au début, tu me dis que je m'en fous, ça ne fait rien contre moi. Et en fait, de la voir monter, je me dis que je suis obligé de la gérer. À un moment donné, il faut que je lui consacre quelques ressources, une carte au moins. Obligable. Parce que sinon, après, ton ulti fait que toutes tes bêtes sont létales sur un coup. Et si tu n'avais aucune bête célérité, ce serait beaucoup moins un problème. Mais Oco peut créer des bêtes célérité, entre guillemets, puisqu'il peut transformer un token en 3-3. Ni ça. Bête de quête et célérité. Ni ça, crée des tokens célérité. Donc en fait, c'est vraiment un gros problème pour les decks contrôles, cette Vraska. Enfin, ce n'est pas un gros problème, puisqu'on peut la gérer facilement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais on est obligé. On est obligé de la gérer. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà de son impact dans le miroir, qui est vraiment énormissime, elle reste très ok contre les decks contrôles. C'est-à-dire qu'elle est super belle et dans un miroir, du coup, elle a un impact fort. Elle est encore plus belle. Wouah ! Elle se voit, elle... On prend des coups, tu vois. Un impact dans le miroir énorme. C'est normal, c'est la version dessinée par Magali Villeneuve, donc forcément, elle est magnifique. Effectivement. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que même contre contrôle, elle est bien, parce qu'elle est source de cartes advantage en late game. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne cherchait plus le grind à cause des decks golos, alors que maintenant, on va chercher le grind et cette decklist, elle est capable de grinder des decks contrôles comme Esper Contrôle, Dimir Contrôle et tout. Et donc, c'est vraiment intéressant. On a gardé la shell principale de Méchant Loup. On l'a gardé ! Yes ! C'est juste qu'on a enlevé une bête de quête de moins. Bah ouais, parce que bête de quête, c'était vraiment très très fort pour passer entre les tokens de golos. Là, il n'existe plus. Cependant, moi, personnellement, je m'attends quand même à une méta un peu contrôle, une méta de Jeskai Fire et une méta de Esper Stacks. Et on a envie de pouvoir aller mettre des points. Bête de quête, ça prédate très bien les match-up, en fait, où vous voulez développer un plan de jeu un peu lent. C'est ça. Un peu plus tard, passer le tour 4-5. Et quand vous pouvez vous prendre bête de quête tour 3, bah vous vous dites, mince, surtout Jeskai a du mal à la gérer. Ouais, elle prend, ça prend pas Clairon, c'est vraiment un... Enfin, il y a Vras ou Izergust après le side. Et voilà, il faut ça. Donc, c'est assez dur, surtout des match-up, comme Jeskai Fire, qui jouent très peu de side, puisque le side est constitué de cartes à aller chercher sur Fée. On va dire que dans tous les cas, Bête de quête, c'est un outil de pression qui est vraiment très fort si vous le mettez tour 3 contre tous les match-ups. Mais c'est le slot, pour l'instant, le plus discutable, cette bête de quête. C'est-à-dire que... Qui pourrait aller en side. Je pourrais très fortement mettre seulement 2 bêtes de quête et rajouter une troisième Vraska si j'étais sûr de ce que j'allais rencontrer pendant ce Mythic Qualifier Weekend. Je reviens sur la petite druidesse d'incubation. Du coup, la présence de Vraska te donne envie de rentrer des bêtes de quête, puisque si la Vraska fait moins 3, elle merge sur bêtes de quête direct après. Effectivement. Il y a tout un jeu... La présence de Vraska fait que la présence de bêtes de quête devient encore plus intéressante. Il y a tout un jeu qui fait que bêtes de quête est bien. Après, le problème, c'est que bêtes de quête, on va les desider dans le miroir. Du coup, à part à la une, je n'irais pas gérer Vraska avec elle, parce que j'y dédierais beaucoup de slots, notamment 4 emprises délétères après le side, et 3 cavaliers meurtrières. Oui, mais améliorer ton match-up à la une est quand même intéressant. C'est déjà sympa. Effectivement, elle aura cet upgrade-là. Je reviens sur la druidesse d'incubation. Pareil, c'est un choix personnel que j'ai... Alors, mûrement réfléchi, c'est très facile de dire ça, ça ne fait que 3 jours qu'on teste, donc il n'y a rien qui est mûri. On fait tout dans la... Un choix qui réfléchit. Oui, c'est ça. Mais pas mûrement. C'est ça. En fait, on fait tout dans la précipitation, parce qu'on a besoin de trouver une liste en 4 jours avec une nouvelle méta, et on ne peut pas jouer en ladder, parce que Golos, actuellement, est encore en ladder. Du coup, les decks ne sont pas adaptés. Et en fait, cette druidesse d'incubation, elle prend la place peut-être d'un Maralaf Pixi ou alors d'un druide sans feuilles, mais elle a un avantage que les autres n'ont pas, c'est de soutenir beaucoup mieux le double coloré de Cavalière Meurtrière, et on a envie d'avoir des doubles colorés noirs et verts dans la decklist. Donc cette druidesse d'incubation, c'est le choix que je fais, c'est le choix de la stabilité, en espérant qu'il n'y ait pas trop de decks rouges qui vont pouvoir lui mettre un choc, et je vais être un peu déçu. Ça peut être une 3-5 plus tard aussi. Et ça peut être une 3-5 plus tard, donc c'est pas horrible, ça met des points contre contrôle à la une, donc c'est sympa. Petite concession qui me pince un petit peu le cœur, vous le savez, 3 Krasis et non pas 4, parce que c'est pas une carte qui est plus brillante que Oco, Vraska, ni ça dans le miroir. Alors c'est très bien de passer une Krasis, mais on n'a pas besoin de 4, et comme on devrait jouer des games assez longues, on devrait toucher une à deux Krasis, et c'est amplement suffisant, et les match-up agro ne nous donnent pas envie d'avoir aussi des multiples de Krasis. Donc 3, c'est peut-être un choix que je regretterais, mais pour l'instant, c'est le choix du moment. Et 3 il était une fois, parce que je n'ai pas trouvé la place pour entrer la quatrième, et que, encore une fois, c'est une carte qu'on ne veut pas avoir en multiple. Après, à part en late game, quand tu as déjà une Issa qui tourne pour trouver une réponse spécifique, tu n'en veux pas forcément 4. Oui, c'est clair. Pour la mana base, c'est la plus solide que j'ai trouvé, j'ai un petit peu réfléchi. On a deux marées et une seule île, on n'a pas tant de spells bleus, en vrai, on n'en a que deux. Donc normalement, avec les trois fois bleus passages, l'île et les douze bilans, on devrait largement pouvoir caster à la fois nos sources de bleus et nos sources de noir. Et on a les 4 druides, les druides d'incubation, il était une fois. Tout ça rend le deck assez stable, assez solide. Normalement, on est bien. Voilà, normalement, on est bien. On passe au side avant de passer au petit gameplay, tranquillou. C'est ça. On va parler un petit peu des match-up, vu qu'on est sur les sides aussi, vous voyez, bon match-up, miroir d'oko, évidemment, on espère battre les simicoko et les bantoko, c'est pour ça qu'on joue sur le taille. Et les agros, en général, quand vous jouez Oko, sont plutôt des bons match-up. Un très mauvais match-up, c'est Celestine Adventure. Déjà parce qu'on ne lui dédie pas beaucoup de cartes spécifiques dans le side. Vous allez voir qu'on y fait 2-3 concessions, mais pas plus. Du coup, il ne faudrait pas qu'il y en ait énormément. C'est un prédateur naturel des decks Oko, Celestine Adventure. C'est le deck qui me fait le plus peur. J'espère juste qu'il sera un peu sous-représenté. Et Esper Stack, je n'ai pas encore beaucoup de recul sur le match-up, mais je sais que les gens s'entraînent le designer et le builder pour battre Oko. Ça dépendra d'à quel point les gens vont réussir. Mais ce n'est potentiellement pas un match-up qui est très facile. Trois voiles d'été quand même, alors on s'est prémuni fort dans le mirror. Je crois, encore une fois, c'est mon appréciation et l'appréciation de quelques gens sur le Discord perf. Je pense que c'est devenu la meilleure carte de side du format. Je commençais à me le dire et puis maintenant que ça répond encore mieux. Là où compte Golos, à l'époque du standard Golos, voile de l'été, on en voyait un ou deux en side, on en rentrait un ou deux dans le mirror, on s'en foutait un petit peu. Là, quand les miroirs de Sulta Yoko, ça va être acquis à ses emprises de l'éthère et à ses murderous rider, trois voiles de l'été, ça le défonce. En fait, je pense que rafale de l'éthère et emprises de l'éthère, c'est les deux meilleures cartes. Mais comme qu'est-ce qui compte rafale de l'éthère et emprises de l'éthère, c'est voiles de l'été. Grâce à la surpuissance de ces deux autres cartes de side, très très fort, c'est d'avoir un voile de l'été de plus que tous mes adversaires parce que je pense que les gens joueront seulement deux voiles de l'été et j'espère en trouver un de plus ou alors de le trouver plus facilement. Et en plus, il y a un autre intérêt, c'est que voile de l'été, c'est très fort contre l'échelle contrôle aussi, notamment les espers, les dimirs, il y a beaucoup de dimirs qui sont en train d'être montés pour essayer de battre Rocco aussi. En fait, ces decks-là, ils remballent un peu sur voile de l'été et il y a un upgrade encore plus important, c'est que j'ai fait beaucoup de séries contre Ragdos Sacrifice et en fait... Tu annules son tour. Il ne peut pas engager prêtresse. Si tu représentes voile de l'été avec un verre, un mec qui sait jouer, il ne fait jamais sa prêtresse. Sinon, il perd de bête. C'est insane. Vraiment insane. Du coup, beaucoup de voile de l'été. En plus, que voile de l'été sur une cavalière meurtrière, carte qui risque d'être très présente, elle va au cimetière. Au lieu d'avoir un anti-bait plus une créature, vous n'avez rien. De toute façon, vous voyez, le prix sur MKM d'un voile de l'été, c'est 6 euros. Moi, j'en étais à 2.50 et je trouvais ça déjà abusé. Peut-être que 6 euros, peut-être que j'ai vu la version coréenne. Voilà. Mais c'est 4 euros minimum. Vraiment, c'est une très bonne carte. Vous avez les bottes des déneuses. Ça, on est au courant. Dans le miroir, ce n'est pas trop mal. En vrai, je n'ai pas trop envie de les rentrer dans le miroir, surtout pour Esperstax. Esperstax, il est plié sur bottes des déneuses. Je respecte un deck que je ne connais pas trop parce que j'ai peur des versions qui vont sortir. En fait, les Teferi vont revenir dans les versions si jamais ils ont été enlevés. Mais on voit les pressures des Teferi. Tes bottes peuvent être plus frêles. On devrait les pressure. En tout cas, je vais jouer ces bottes des déneuses notamment pour les deck controls, l'échelle Jeskai Fire, Grixis Fire et Esperstax. Je ne pense pas les jouer dans le miroir, ces bottes des déneuses. On va avoir la rafale des terres. Il n'y en a plus qu'une. Ça me fait mal aux fesses, pour le coup. C'est une chanteuse. La rafale des terres. La rafale des terres, exactement. Ça me fait un petit peu mal aux fesses mais vous allez voir ce side, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on bouge, c'est trop compliqué. En fait, là, tant que tu n'as pas une connaissance des autres decks de la meta, c'est trop difficile de faire un bon side. Mais je vois qu'il répond un peu à tout et il me plaît bien. Je ferai 2-3 modifs. On essaie, mais c'est dur. Du coup, rafale des terres, c'est un deck qui est censé disparaître parce que c'est un match-up exécrable contre Food. Mais si je rencontre plein de grules, je vais être trop déçu de ne pas avoir des rafales des terres. par exemple. Si je rencontre des monorades, pareil, je vais être trop déçu de ne pas avoir de rafales des terres. J'espère juste par les rencontrer que les gens vont déduire que c'est un archétype qui n'est pas très très fort. On a les emprises des terres, ça, 3, c'est peut-être une de trop, mais pareil, c'est comme pour voile des l'été, j'en veux une de plus que mon adversaire en miroir. Ça tue tout. Genre, tu remets la déclisse, qu'est-ce que tu ne tues pas sur emprises des terres ? Tout est touché. Voilà. Rien, c'est trop trop fort. Non, tu ne tues pas les cavalières adverses. Aucun problème. C'est pas grave. Tu peux laisser une de 3. Voilà, c'est ça. Il y a les voiles de l'été pour ça. Voilà, c'est ça. On a les fins de la Légion qui sont, pareil, une petite concession quand même au deck aggro, il ne faudrait pas trop déconner. Et c'est plutôt fort aussi contre Celestine Adventure. Elle est là, le respect de Celestine Adventure. C'est un petit respect, attention. Si on respectait vraiment, j'aurais le rituel de suit, mais voilà, il y a ça, il y a Bontodon Farouche qui respecte les decks aggro et le deck Celestine Adventure parce que ça casse les conclaves. On a Tamio qui vient respecter Esper Stax et tous les miroirs de contrôle en général. Oui, tout oubli d'avoir. Des fois, je sécurisais juste des games en faisant en mode Tamio, je reprends ma botte, je suis devant sur le board. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais plus rien. Et c'est plutôt pas mal. Et là, ça creuse. Concession ultime à Celestine Adventure, mais carte qui n'est pas étroite, qui est très polyvalente et qui peut être entrée dans le miroir pour faire des bonnes brasses. Effectivement. Je vais te proposer un truc. Ouais. Si jamais les match-up aggro sont vraiment difficiles, rentrer deux bêtes frappées d'amour. En side. Je sais que tu n'es pas fan de la carte, mais moi, pour avoir joué beaucoup Simic, c'est vraiment super fort de mettre un bloc en tour 1 et d'avoir une 5-5 tour 3 qui te les stop net. Après, les versions Simic, le problème, c'est qu'ils ont un side qu'ils n'avaient pas de carte de gestion contre les decks aggro, donc ils étaient obligés de faire avec ce qu'ils avaient et bêtes frappées d'amour quand tu joues Simic, effectivement, ce n'est pas trop mal. Mais par exemple, deux fins de la Légion et trois emprises délétères, ça répond quand même vachement mieux que les bêtes frappées d'amour. Donc, bêtes frappées d'amour, déjà, ça va répondre à des aggro, mais des aggro virulents, pas à des aggro type Celestine Adventure, donc je ne peux pas, en fait, rentrer bêtes frappées d'amour dans ce side-là. Peut-être pas de place, mais en tout cas, je te le dis, quand tu galères, en fait, c'est une bête qui fait du 2 points. C'est très bien contre Rouge Deck, en fait. Mais Rouge Deck, j'espère juste pas en croiser. Ouais. Après, Celestine Adventure, ça bloque bien aussi. À part ces bêtes frappées d'amour, tu prends tout sur ta 5-5. En fait, tu ne perds pas au point de dégâts. Genre contre Celestine Adventure, les BO que j'ai faits, j'étais à 10, 12, 13 points de vie, et je perds, parce qu'il fait marge de la multitude, Trostani. C'est vrai que si leur plan de jeu devient ça contre toi... En fait, c'est ça, leur plan de jeu, il n'a pas de vrace, je vais juste tout mettre sur mon board, mais vraiment tout, tout, et dès que j'aurai 3 attaquants de plus que toi, tu vas perdre. Ok, ouais. Et c'est ça qui est un peu complexe, mais en prise délétère, ça ne répond pas trop mal aussi à Celestine Adventure. Donc voilà, on en est là, c'est loin d'être un build forcément définitif, mûri ou quoi, mais sur les 48 heures de test, et pour le coup, par contre, j'ai maximisé, j'ai vraiment beaucoup testé en série et tout, eh bien, on est arrivé là. Malheureusement, là, on va tester sur un ladder qui ne prend pas en compte le ban, donc du coup, si on rencontre des versions golos, ça ne sera pas trop représentatif, mais on va quand même tester. Exactement. Fouf, on est beaucoup parlé. En même temps, beaucoup de choses à dire, puisque j'ai des listes un peu build des maisons. J'ai tout prévu tout seul, c'est-à-dire que chaque choix a été discuté, et j'ai aussi, pour ceux qui voudraient rejoindre le Discord perf de Rémi Fortier, j'ai explicité tous les choix dans un énorme document, avec les match-up, les choix pourquoi ci, pourquoi ça, si tu voulais aller le lire, j'ai bien travaillé la version là-bas. Alors là, tu fais Tour 4 Nissa, mais tu ne fais pas grand-chose d'autre. Quand tu ne sais pas ce que fait ton adversaire, tu gardes une main comme ça, soit au pire, tu as un Tour 3 Krasis qui fait piocher une carte qui n'est pas horrible. Ok. Intéressant. Petite tombe aquatique. Là, on aurait voulu à la place d'une Druidesse, un Oko, je suppose. Ouais, un Oko, on voudrait Wawoko en fait, dans toutes les mains. Ouais. Mais disons que pour l'améliorer, sans être trop greed. Non, ouais, c'est vrai. C'est Oko, ou alors peut-être un loup. Une bête de quête, quand tu as une Druidesse de Paradis, c'est toujours pas mal. Ouais. Une bête de quête, tour 3, il y a peu de decks qui acceptent. Ou tout simplement, il était une fois. Ouais, ça va chercher le lendemain quand on oublie. Ah, Ragnos Fours. Alors j'ai quelques BO contre ce deck-là, quelques séries même. Et, alors, à la une, c'est Tretos dépendant, c'est-à-dire celui qui commence va gagner, après ça, normalement on l'explose. Ok. Voilà. Donc là, c'est toi qui a commencé. Ah, lui il est adapté, par contre. Il est adapté, il est adapté. Re Druidesse. Bon là, on a pioché un lendemain de Druidesse, c'est pas ce qu'on veut, mais non. C'est acceptable. Après, c'est Nissa le tour d'après, et ça lui fait du mal. Ouais, une 3-3 tous les tours. Il faut juste pas, on a, voilà, il faut juste pas trouver de prêtresse trop vite, qu'on pourrait pas gérer. Laisser une prêtresse s'activer, c'est ce qui nous fait perdre dans le match-up. Et là, on a pas de quoi la gérer, donc on est pas si bien. Et aussi, en late game, on se fait assez facilement grinder par four. Il a des chum blocks récurrents, il nous met juste un, 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 et on finit par mourir comme ça. Ok. Donc là, c'est un peu... là, tu dois Nissa mettre 3 points, et faire une grosse cradise. Une fois, à la fin de son tour. Exactement. Notre meilleure option ici. En fait, une fois, on peut aller chercher le loup, et ce qui fait que la prêtresse sera activée une fois. Ça sera activée qu'une seule fois, ouais. Mais j'avais tendance à dire, si on gère pas prêtresse, c'est comme ça qu'on perd. Ouais. C'est ça le problème. Genre, c'est pas un mauvais deck, franchement. j'ai été vraiment étonné, de ce que le truc faisait quoi. Ouais, du coup, maintenant, dans la métaracte de sacrifice, bien meilleur. Franchement, pas mauvais, pas mauvais. Ok. Ça se fait empaler sur Voy of Summer, mais, tout le monde a pas son Voy of Summer, tout le monde en joue pas 3. Alors là, pour éviter de te prendre des pings, etc., tu peux aussi Druides du Paradis. Comme ça, tu auras une créature à sacrifier dessus, mais tu vas pas chercher la solution. C'est intéressant. Parce que là, sur, genre, il pose un mana, il fait Diable du Carnage, le petit chat, je sacrifie les deux, du coup, je ping ta Druides, t'es obligé de sacrifier ta forêt. Ouais, mais si je sacrifie Diable du Carnage, on va dire que c'est worse pour moi, et si je sacrifie ma forêt, je prendrais le mana en réponse quand même. Ok. Je pense pas qu'il faille descendre cette Druides, je suis pas persuadé en tout cas. Après là, le pire, c'est ce rejet d'Angra de toute façon. Ouais. Il en a déjà passé une. Ça c'est fort aussi. Chandra, ça lui donne une activation gratuite de prêtresse tous les tours. Ça c'est fort, mais, à ce niveau-là, je vais juste sacer la Druides, et ça devrait le faire. Est-ce qu'il faut respecter Choc ou pas ? Ah bah non, il peut pas attaquer, parce que si je bloque, il fait plus Druides. Donc il va juste le sacrifier. Ok. Ok. On va résoudre, on va sacrifier Druides, malheureusement. Et ça met deux, et il peut jouer une carte, il gagne deux manoeuvres. Ouais. Et là, il peut jouer Mayhem Devil, euh, pas Mayhem Devil, c'est euh, comment il s'appelle ? C'est une étape du carnage. Fin de la Légion, on prend le mana, on fait, il y a d'être une fois, tranquillou, gestion maintenant. Méchant loup, parfait. Euh, ouais, que je peux jouer. Ça aussi, jernis ça maintenant, mais il serait super fort. Euh, je vois pas ce qu'il a, pour un mana, c'est impossible. Non, non. Bah super ! Bête de quête également, alors là c'est méchant loup. C'est dommage, parce que Bête de quête, ça tue Chandra ici. Alors, est-ce que tu paries sur le fait qu'il pourra pas réactiver prêtresse ? Mais tu lui donnes potentiellement Bête de quête ? C'est vrai. Ou est-ce que, tu acceptes qu'il... Parce que là, je fais Bête de quête et Bête de quête et Bête de quête, pardon. Ouais, donc tu mets une grosse pression, tu le fais passer à 10, il perd Chandra. Je pense que le play est quand même méchant loup. Ouais, c'est le play de la sécurité. Parce qu'en fait, là Chandra, si ton prochain, il veut refaire de token, il te la donne sur Bête de quête. Ouais. Il est obligé de faire un 0 et du coup, de passer son tour avec Chandra. Non mais carrément, c'était tentant, tu vois. Ouais. C'était grave tentant. Alors là, si tu... Méchant loup avec des foudes sur ton board, c'est vraiment un moyen de lui dire, tu ne passeras plus jamais. Ouais. Et j'aime pas du coup, trop les donner gratuitement comme ça. Là, est-ce que tu fais sur forêt pour jouer Druides, mais tu n'as plus de verre ? Non. Tu fais sur marée pour mettre 3 points. Ouais. 3 points dans Chandra d'ailleurs, probablement, pour pas qu'il ait... Sinon, il pourrait rejouer une sauvagerie dans Grasse ici. Si je dis pas de bêtises. Avec un moins 2. Ouais, effectivement. Donc, on va dire non. On oublie souvent le moins 2. Ouais, ouais. On va dire non pour pas perdre notre Nissa vêtement. Alors, ça je l'ai dit aussi dans mon report sur perf, Ragdos agro, c'est le deck qui vous punit instant sur misplay. Ouais. C'est très facile de perdre parce que vous avez mal compté, que vous n'avez pas compté un petit ping par-ci par-là. C'est assez vénère comme deck en vrai. Du coup, il crée 2-1-1. On va prendre, Nissa passe à 5 je pense. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on risque à bloquer ici ? Des chocs, des interactions qui tuent ton marais ou ton méchant loup. Et là, Nissa à 5, elle s'en relèvera très bien je pense. Ouais. Après, il joue pire au cœur. Il nous met 4 de plus dans Nissa. Parce que je ne sais pas s'il joue des chocs main deck. Je ne sais pas. Après, il y a une version rouge avec des chandras et moi, je ne les connais pas ces versions-là. Moi, je jouais contre les versions noires qui n'avaient pas le mana pour fixer choc. Lui, il a l'air de pouvoir fixer choc en fait. Moi, je prendrais les points de dégâts parce que même perdre Nissa au pire, tu as encore le board. Ouais, ouais. Alors que perdre tes créatures... En fait, si tu sais que la version de ton adversaire est noire, se flasher rouge, tu ne respectes pas choc. Ouais. Mais là, effectivement, il a une version rouge vu qu'il joue les chandras. Mais c'est des versions plus instables parce que c'est très dur de fixer... Je pense que là, il va juste faire, voilà, sacrifier et rien. Ok, on trouve Alan, c'est cool. Ouais, c'est génial aussi. Euh... Je crois qu'on va payer 2 PEV. Ouais, payer 2 PEV pour faire main de quête Étonnamment, c'est vraiment pas un agressif qui va nous tuer au PEV. Il nous tue vraiment à la value, en fait, étonnamment. Ah ouais, parce qu'en fait, il va avoir plein de ressources et ses créatures vont être à la fois des menaces de la gestion, de la value pour bûcher les cartes. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Ces cartes font 3 en 1, quasiment toutes. Enfin, assemblées ensemble. Ah, mais c'est ça. Si jamais tu laisses dégénérer toute sa combo, là, c'est imbitable. 13 points. 13 petits points, pépouze, on n'a même pas besoin de respecter Chandra. Oui, c'est vrai, mais comme ça, je prends pas de risque, tu vois. Le misclic plane. Alors là, il a quand même 2 food à craquer. Il peut gagner 6 PEV, mais il se retrouve à 4 points de vie, plus de Chandra. Au pire, il repasse à 10. Il a encore... On a commencé la une, on devrait gagner cette guerre. Il a encore 13 points de dégâts sur le board à gérer. Euh... Enfin, 10 plus... Bon, voilà. 10 plus 5 pins walkers. C'est très difficile pour lui. Il rajoute 3 points. Donc c'est vraiment pas mal. Je m'échauffe un peu parce que je vais pas mal commenter ce deck. ça fait pas mal là. Ah, alors, viens là toi. Ça c'est bien, ça tue les fours. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est... Il a une version rouge donc on va rentrer un phal. Hop là. Et euh... Massacreuse, c'est pas mal hein. Ça met un bloquant, ça brasse tout son board. Ça dépend à quel point tu penses être devant lui au board. En fait, lui il s'en fout parce que c'est lui qui sacrifie. En fait, c'est lui qui choisit, tu vois. Si tu fais Massacreuse, il va faire ok, je sacrifie tout ton board, tout mon board, je te ping là, droite, gauche et tout, tu vois. Ouais, ça dépend combien il a de fours. Ça, ça s'en va parce que du coup ça se fait défoncer. Faut enlever les... Il était une fois en fait, dans les matchups agressifs, on a pas le temps de les caster, donc faut les dégager. Les Cavalières, ils jouent des Chandra, mais sinon j'en enlève potentiellement une. Ouais. Tu prends Tamio. Vraska c'est pas dingue. Tamio, non, en fait, il y a que Chevalière, il y a que Prêtresse qui nous fait sacrifier. Donc c'est un outil de grind d'accord. Dont on aura pas forcément le temps. Faut enlever l'emprise délétère. T'as rentré des spells, t'as que ta réalité une fois déjà, ouais. Bête de quête par contre, c'est vraiment intéressant. C'est incroyable. C'est bien quand même de l'avoir deux, non ? Ouais. Ça va bien bien gérer la Chandra. C'est vrai qu'il jouait Chandra, après on a plein de trucs, non ? Moi j'enlèverais... Ah non, mais Vraska ça gère Chandra aussi, remarque. Non, je resterai comme ça, bon. Ok. Cavalière meurtrière, c'est Frel quand même, contre lui. Tu préfères pas deux bêtes de quête, une seule cavalière ? C'est un 2-3 lifelings derrière qui bloque pas trop mal. Ok. J'enlèverais peut-être une Nissa. Ouais, le late game et... On est sur l'agro ? Ouais. J'enlèverais peut-être une Nissa et je remettrais une bête de quête. Allez go. Par contre sur le play, je remettrais Nissa. Ouais. Et même une Krasis pouvait être considéré à enlever. Parce que c'est pas comme si 3-4 points de vie... c'est pas un agro-bouche, comme je te dis, c'est un peu un agro-value. Et Krasis, t'as le temps de la passer, j'ai rarement contre lui des fois. D'accord. Et si un agro-value, tu lui passes une Krasis, elle va tirer la tronche, quoi. Parfait-chi. Mengo-chi. 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 La Mengo-chi. Exactement. La Mengo-chi. Ouais, c'est un italien MPL, donc forcément, il n'y a que des bonnes draws, quoi. Les Italiens piochent mieux, hein. Il y a eu une étude là-dessus, de la part de Wizards. C'est normal. Ils piochent même dans le foot. Les Contes Italiens. Ou quand même, vous sélectionnez la langue italienne, vous piochez même. Oh, mets la langue en Italien. Mais bien joué. J'allais le faire en plus. C'est pas audio, c'est graphiste. Ouais. Étonnamment. Voilà. Ladro di Corone. Oscar de Oro. Oscar de Oro. Bon. Será una volta. Isola. Alors là, tu vois, on est déjà... Il a fait une vraie bonne sortie. Ouais. Il a fait le four et le squeletto delle fogne. Sacrifice un fibro. Invia. Non, fais pas genre t'as une réponse. Je sais que t'en as pas, en fait. Voilà. Fais un petit... Un pedi na fibro. Je vais pas transformer son four en 3-3. Un pedi na fibro. C'est un peu mal. T'as aussi apprends l'italien avec Valet PNL et Magic Arena. Par contre, Vrasca sur son four, je vais y penser très fort. Ouais. Lui aussi, lui... Lui, il était prêt aussi, hein. Ah, le deuxième four. Du coup, je vais pas Vrasca sur son four, alors. Ah ouais, tu le fais pas, du coup ? En avant, bah, il est en droit de chourin. Il en a pas besoin de plus, hein. Ouais, tu fais moins 3 sur le squelette. Ouais, probablement. Euh, il a des bêtes célérités. Est-ce que c'est pas plus simple de mettre plus de... Des bêtes célérités... Là, j'en vois pas. Il peut jouer Butcher, mais on l'a pas vu à la une. Ouais. Et il peut faire... Après, si la montagne chandra dans sa main, je mange mon chapeau. Il faut qu'il ait montagne chandra dans sa main. Et au pire, tu manges ton chapeau. Ouais, c'est pas grave. J'en ai pas, donc... Vrasca, Regina Golgari. Ça, c'est une pizza, euh... Et c'est pas dégueu. La Regina. Ouais, t'as raison, on va... On va tuer le... Le squelette, toi. Ouais. Ah mais non, mais il va juste le sac en réponse. Et créer un food. Ouais, mais il l'aura plus, du coup. Tu mets plus de pression. Ouais. C'est difficile ici. Je sais pas quel est le bon play. La distruggie, euh... Le permanente. Pour être très honnête, j'ai pas le bon... J'ai pas le... J'ai pas le... J'ai pas le bon play, tu vois. Je sais pas. J'adore le nom de Cavalcante Homicida. Comment ça fait ? C'est Homicida. Ha ha ha. Homicida. C'est Homicida. Là, tu peux faire token food, sacrifier Vrasca. Là, on a rien à faire. Donc, on va juste faire un plus un de Vrasca qui fait plaisir. Descendre la petite... Foresta. La Foresta. Et piocher. Ouais, j'aurais d'abord pioché, mais... T'avais pas de meilleure langue à trouver ? J'ai pas de temple dans la version, mais ça coûte pas plus cher de bien manger, effectivement. Ouais. C'est là, on a Volta. Avanti. Incroyable. Ah, vous voyez pas ? Avance, quoi. Attends, faut que je me décale. Ah, non, il y a écrit... Terminato. Il y avait écrit Avanti pour passer. Castelli. Il va prendre des points. Il prend... Pouf ! Trois points. Ah, il sent Kagué. Il sait qu'il va passer de son de beaucoup à zéro, donc... C'est un tour trop tard, malheureusement. Bon, il met la pression à Vrasca quand même. Ah, attends. Ah, non, il peut pas le rejouer, ça. Si, il faut que ce soit rouge ou pas. Ah, c'est bien d'avoir le rejouer en italien. Non, c'est... Attends, mais je te le dis. Vas-y, mets Chandra. Une carte de rituel ou sorcerie avec un coup converti de malade. Enfin, il y en a trois. Je confirme, il va bien tuer... Il le fait, donc... Bien tuer, Mabrasca. Il l'a destruggie. Evident. Il l'a destruggie, là ? Ouais. Et je peux rien n'y faire. Elle l'a bien destruggie. Ok. Elle est strata magnifica. Serra una volta. Passa. Il mio turno. J'adore. C'est trop beau en italien. Pourquoi on pioche que des Landes ? Pozza planifica. Dans cette... Druida del paradiso. Dans cette game. Il me regarde le flingos. Oh ! Oh ! La bestia dei cimenti ! Yes ! Formidable. Et la petite phase d'attaque. On met quatre points. On tue Chandra. Attacanti. Et ça, c'est pas pour me déplaire. J'adore. Après cette vidéo, j'apprends l'italien. C'est excellent. T'en bas d'à quoi ? Tous les gens vont apprendre l'italien après cette vidéo. Entratappa. T'as vu ? Il y a écrit tap en majuscule. Non. Tapata. 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 Alors, ça laisse moi te dire. J'en ai vraiment rien à foutre. Attends. Fais voir le nom. El metitore di mezzanotte. Petite phase d'attaque. Je crois que je vais en tuer un. Petite phase d'attaque. Et si il double bloc t'en tue un. Il a tout perdu. Oui, c'est vrai. Avanti. Autant bien jouer. C'est quand même beaucoup mieux. On essaye. Tranquille. Il voit pas venir le masterplay. Merveilleux jour que le dimanche. Oh, t'as vu il s'est mis sur le côté. Il s'en fait. Oh, pas moi. Pas moi, pas moi. Alors, tu vas prendre plus cher. Tu vas prendre la bestia di cimenti. Oh, bien joué. Oh, c'est bien joué ça. Du coup, je perds pas de PV, mais je peux pas la rejouer en créatures. Mais le but, c'était juste qu'il perd toutes ses bêtes sans que tu perdes la tienne. C'est ça. On a rien à faire. On en a cure de cette situation. Allez, Isa Olbi. Oui, bah tu peux mettre des foudres tant que t'as pas le chat qui va avec. On devrait faire ça. A chaque vidéo, on change de langue. Pour se rendre compte à quel point toutes les langues sont belles. Elles le sont. Avanti. Attends, Avanti, ça me fait quoi ? Sortir de la phase de... Ok. Ouais, l'angle. Je crois que ça va être... C'est la una volta. Oui, non, c'est mieux. T'as raison. Ouais, parce que t'es déjà 6 manas, donc... Ah, ça pouvait te faire passer à 8 manas ton prochain point de crisis, mais... Ouais, mais on va aller chercher. Allez, la top deck, là, tu vas aller chercher. Oh, Diabolo, del pandemonio. Oh, Diabolo, c'est un méchant dans Dojo que tu connais pas encore ? Non. Je me spoil. C'est vrai. Bon, t'es juste... Ce sont les méchants. On les connaît vite, généralement. Bah, c'est tous des dérivés d'audio en moins classe. Diabolo. Diabolo. The world. Diabolo. Diabolo. Clasis hydroïde. L'hydroïda. Ça, ça va dans toutes les langues, c'est la même chose. De Clasisa. Passaggio legendario. Oh, c'est très très stylé, le passage merveilleux. Fabuleux. On va faire une Clasis 5-5, hein, pour le coup. Ah oui, on prend un petit ping, c'est vrai que c'est assez relou. On prend un pingou, sur Locadoro. Ouais. Il va la tuer en sacrifiant un foot, peut-être. Ouais. Il excuse. Pas trop grave. Ça, typiquement... Ouais, mais tu vois, typiquement, ça, c'est un petit misplay. Euh... Voilà, ça punit bien les erreurs, en fait. Bah, je sais pas, tu pouvais faire autrement ? Bah, je pouvais payer 2p, ouais. Ah, ouais. Bon. C'est pas énorme, hein. T'as plus besoin de ton noir. Mais ça fait partie des petits trucs qu'il faut faire gaffe dans ce match-up, tu vois. Ça dépend à quel point tu peux faire 2p ou une oie. Une oie. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. On a le droit de mal jouer. En plus, on est en vidéo, on papote, on parle italien. Ouais, ça va, quoi. Paga automaticamente. Il a le droit de... Je sais comment on dit, ticket en espagnol. Tiquetto. Tiquetti. Tiquetti. C'est un petit ticket. Alors, qu'est-ce qu'il a comme pied, là ? En espagnol, en italien, pardon. Euh... Il peut saquer, bloquer, et il tue notre bestia, mais il perd son... son diavolo. Je prends, hein. Diavolo. Haha. Ça, ça te plaît, ça. J'adore. Mais j'adore, franchement, le jeu dans une autre langue, c'est formidable. Il en a eu combien ? Il en a eu 3, non ? Mais t'en as combien ? Ah non. Il en a eu 2, mais il en a rejoui 2 fois, ouais. Ah merde. Ah merde. Après, il n'a pas géré l'Akrasis, donc il est quand même sûr de lui. Ouais, il va la gérer, là. Il a une réponse. Il met 5 points, là ? Ah non. Ah, il con 7, je pense. Ah non, c'est pour rejouer ça. Il va falloir reprendre sa main. Non, je pense qu'il se barvuste, là. Ah non, il partit pisser. Ouais. Ok, on a le loupocatibo. On a le loulou. Bon, il va sacrifier la druidesse en réponse, hein. 5 points. Hop, hop, hop. Joue comme il faut. Ouais, ça revient au même. Franchement, ça... Il est fou de tap, donc ça ne change rien. Oh, c'est très marrant, comme on dit à marée. Paloude. Un paloude. C'est vrai que c'est un peu pâle comme monde. Je ne sais pas s'il faut gérer le diable ou la... Ça va être la 1-3 parce qu'on garde notre loup, mais... En fait, dans tous les cas, il va sacrifier, donc... Ouais, mais tu vois, ça, à long terme, c'est super relou comme carte. Non, mais je veux dire, dans tous les cas, tu gardais ton loup. Il aurait sacrifié en réponse. Je pense qu'il aurait pu... Bah non, il aurait laissé matcher. Bah, je perdais mon loup, du coup. Ouais, remarque. Alors, si je matchais... Et la tombada, quoi. Je t'assure qu'il faisait rien, quoi. Peut-être, en réponse, tu pouvais créer un fou, mais le mec faisait... Oh ! Comment il a fait ? Il a sorti de la poche ! Oui ! Je vois Inoua en instant. Oh ! Oh ! Oh ! Instant ! Eh merde ! Ah, du coup, maintenant, pour 2, il gagne 3 peuvent, il met 2. C'est chiant, hein ! Alors là, il a... C'est là où Adjointe, dans ces match-up-là, Bante brille beaucoup plus que Sultaï. Après, elle arrive, et en réponse, il sacrifie, il tue l'Adjoint. Ouais, mais en fait, j'aurais pris les deux fours avec Adjoint. Il aurait quand même sacrifié, tu vois. Je les aurais pris bien plus tôt. Ciblo. Il gère le truc qui devient ingérable à terme, quoi. Ouais. Après, là, s'il tue pas la Krasis, ton prochain, bah... Il la tue, ton prochain. Comment ? Avec ses deux fours, ses fouds... Alors, il a 2 fouds, donc il tue Krasis... Enfin, il met 2 points. Il met 4 points. Ah, il met 4 points. Ah oui, il faut trouver n'importe quel sif à sacrifier. Là, il la défend, ça. Puis il gagne des PV et tout. Là, son plan de jeu... On va passer en Game 3, je crois. Son plan de jeu est beaucoup trop établi. Il faudrait trouver une Krasis, maintenant, pour gagner. Ou une Nissa. Pour aller mettre de la pression. Ouais. Il faut trouver un truc, en tout cas. Il faut. Ah, c'est pas mauvais, ça. Ça peut lui bloquer un... Ça peut lui bloquer un petit tour. Le vélo d'Elestaté. Incroyable. J'adore ce mon frirel. Eh bien, c'est très bien. Tu aurais bien gagné cette game. Ouais, ça ferait plaise. Il va sacrifier le Shireto. Ouais. Bah ouais, si tu veux. C'est un deck aggro qui gagne plein de points de vie. Ah non, mais c'est relou. C'est un vrai deck, franchement. J'ai dit, j'ai fait plein de séries contre ça. J'étais là en mode, juste, t'es méga relou en fait. C'est fort ton truc. Après ça, ça pourrait lui réserver une belle surprise. Oh là là. Surtout quand il joue ça. Attends, attends, attends. En réponse, tu fais pas vélo d'Elestaté ? Bah lui, en réponse, il va faire masse trucs. C'est pas mieux de le laisser sacrifier plein de trucs et de le base. Ah ok, ouais. Vas-y. Mais il ne fera jamais en réponse, il faudra résoudre. Donc en fait... Ouais, en fait, il faut attendre qu'il ait sacrifier un truc pour... Ouais, je pense. Pour que ce soit value. Surtout quand il est sur le point de tuer Krasis. Il faut bloquer, sinon t'es mort. Ouais. Oula, putain, par contre, tu vois, on va remettre en français, parce que là, je savais pas si je devais appuyer ou pas. Parce que moi, bloc, c'est pas Nessuo Conte, tu vois. Non mais Nessuo Conte, ça veut dire aucun blocant. Bah oui, j'ai failli appuyer sur aucun blocant. Ah. Mais il faut suivre les phases, tu suis pas là. Ouais, j'ai pas suivi. Pas ça. Je vais lui faire croire que j'ai un Conte bleu dans la main. Je pense qu'il a rien cru du tout. Hop, la fin du bait. Le bait le plus court de l'histoire. Non mais maintenant, il croit que j'ai une carte bleue. Ouais, c'est vrai. Il commence à remerder, lui. Est-ce que ça va suffire ou pas ? Franchement, c'est dur de savoir à quel moment il a joué. En fait, là, il va juste continuer à faire toute sa magie. Il faut que ça mette 7. T'as annulé un truc. Il sacrifie mes deux. Ouais, c'est bon, t'as perdu. Bah, il est bon. Rahlala, dur, hein, ce deck. Bah, il était sur le play. Il a trouvé tous les counters à notre deck. Et nous, on n'a pas fait notre plan de jeu. Donc, franchement, après ça, il en est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est un vrai deck. Il faut le considérer. Bien joué. On va remettre possiblement la Nissa. Parce que là, la Nissa dans le Kradis, on aurait fait un taf de fou, mais... Discutable. Non, quoique je crois que je suis bien comme ça, en fait. Non, je vais pas bouger. Je vais pas bouger, mais je vais remettre en français, si tu permets. Bon, si tu veux. Mais moi, je trouvais qu'on était... Bah, on a perdu. On avait passé en Italien. Pronto. Attends, laisse juste l'italien pour piocher. Ta main de départ. Oui, pour la main de départ. Mais en fait, ça ne sert qu'à ça. C'est avoir une main Gucci main, quoi. Une main Gucci. Une main Gucci, ouais. T'es une main très chère. Il s'appelle Viscosi. L'introdeversaire. Est-ce que c'est visqueux, en Italien ? Bah oui, c'est vrai. Hop là, merci beaucoup. Concède. Le mec se barre. Graphique. Allo ? Il voulait pas, hein ? Française. Ah, merci. C'est pas en allemand ? Non. Pour une prochaine vidéo. On jouera un truc vraiment... C'est encore un Gucci per primo. Ouais. On va la garder. Que voulais-je dire ? Oulà, mais oh ! Ouais, il a du mal le jeu. Quoi t'es-ce ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. C'est pas grave. Ça reviendra, hein ? Oh, ça, ça fait plaisir, quand même ! Vas-y, ça en va ! Mais quand ça arrive trop tard, c'est juste... En fait, c'est le jeu des mains. Tu mets ta main. Et lui, il met 10 mains, tu vois, dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Du coup, tu fais, ah bah ouais. Vas-y, ça a rien, j'ai perdu. Si j'ai fin de la Légion, là, il t'arrive. Il est parti loin, quoi, le mec. Ouais. Ouais. Ah, c'est marrant. Oko meurt, là. Si tu mets Oko. Je trouve pas ça très marrant, moi, par contre. En vrai. Il faut qu'il trouve un land, hein, pour que Oko meure. Ouais. Par contre, Cavalière, ici, ça bloque bien ses Ardeurs, étonnamment. En bloc ? Ouais. Ouais. Moi, franchement, j'attendrais de voir s'il trouve un land pour gérer un diable ou... Un diable qui est passé en phase d'attaque. Un diable qui est passé en phase d'attaque. Chevalier boosté. Chevalier boosté, il passe son tour à faire ça. Donc, si t'es sûr de jouer Cavalière, fais faire un tour. Ouais, je suis sûr de jouer Cavalière, ouais. Ok. Et s'il fait forêt, voile d'été, tu fais... Et il peut pas. C'est pas possible. Attention. Ah non, il peut pas, vraiment. Pareil, je mange le chapeau que j'ai pas. Oh, j'en ai des chapeaux. Non, non, on a été au late game tout à l'heure, il y a pas une carte verte. Il est peut-être pas pioché, voilà. Ah, il a peut-être 15 forêts dans le side et un voile de l'été main deck, hein. J'ai peut-être pas vu, hein. Tant que t'as pas vu la dernière carte du pack, tu peux pas tirer de conclusion. Ouais, si, quand même. C'est le but, hein. C'est d'en tirer très vite des conclusions quand t'affrontes un deck. Genre, dès le premier land, on tire une conclusion. Ouais. Pour ça, moi, j'aurai que des forêts. Peu importe le deck que je joue, je mettrai que des forêts. Ouais. Bah, t'es sûr de trouver tes landes. Ah, même si je m'en rouge, hein. Que des forêts. Que des forêts dans ma team. Que des forêts dans ma team. Vas-y, attaque-moi. Bien sûr. Ah, tu prends les dégales. Il veut développer un truc, étonnamment. Ouais, tu peux prendre toi, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut développer, là, le loulou ? Famille du Chogon, aussi. Ça s'arrête là, c'est gentil, non, ouais. Par contre, il a un board, mec, je suis en enfer, là. Ouais, un peu. Il y a encore un. Attention à ne pas faire fin de tour. Je réfléchis même un voile de l'été, ici, pour trouver mon mana. Ouais, tu peux. Mais du coup, tu ne pourras pas tuer un chevalier, hein. Ah non, mais bon. Mec, je suis tellement en PLS, là. En fait, là, si tu ne tues pas le chevalier, tu prends forcément au prochain tour. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors que si tu... Alors que si tu... Ah oui, il faut tuer un. Il faut tuer un. Il faut tuer un. Ouais. Bon, du coup, on est extrêmement mal dans cette game. Il fait une sortie extrêmement agressive. Il fait une sortie bizarre. Il fait une sortie bizarre. Et si tu ne trouves pas ton land, j'avoue que tu vas... Et tu ne trouves pas ton land. Tu ne peux rien faire. Tu peux Cavalière pour ne pas mourir, gagner deux pèves. Il y a peu d'interaction, normalement. Et en plus, ces emprises de la terre ne ciblent pas ta Cavalière. Ouais. C'est assez nul parce que ça ne représente pas du tout le match-up après Side, en fait. Déjà, lui, il joue vraiment full noir. Et il arrive à caser Chandra. Ce qui a été abandonné par tous les gens qui ont un petit peu de Senso. Alors, tu prends trois, quatre. Tu ne regagnes deux. Tu ne prends que deux et tu tues une bête. C'est OK. Parce qu'il a posé son Faucheur d'abord. Je suis chez la carte. Bon, il n'a pas tort. C'est fou, parce qu'on joue six forêts. Six forêts de base. Ouais. Est-ce que tu fais il est une fois pour tenter ? Parce que là, Wa, il peut la tuer. Potentiellement, est-ce qu'il a dans la main ? Non, mais il ne joue pas de choc dans son deck. Donc, si jamais il tue Wa, c'est quoi ? C'est emprise délétère, quoi. Ouais. Mais là, tu es tellement au fond. Et s'il a une emprise délétère dans la main, il n'a pas rien suivé. Ouais, je trouve quoi ? Tu trouves un land et tu développes quelque chose. Ouais, il faut que je trouve un verre, quoi. Ouais. L'enfer. On est payé. Non. Forêt, Wa, d'or, du coup. Parce que là, si elle la gère, c'est beaucoup moins grave. Et elle va chum-block un... Ouais. Enfin, elle ne va pas chum-block. Elle va temporiser les... Je ne pense même pas qu'on ait de mécanique de comeback, ici. Pour le coup... Ça dépend de sa main, parce qu'il a fait une sortie super aggro, donc... Ouais, mais il a peu fait des cartes, il est bien. Combien de cartes en tout ? 13. 47, 13... Ouais, mais bon, quand tu vomis ta main et que tu as le même nombre de cartes que ton adversaire... Je crois qu'il faut bloquer là, bloquer là. Et blocking 1, 1. Non, parce que là, sinon, je prends un milliard si je bloque... Ah ouais, tu pensais, toi. Si chum-bloque pas lui. Effectivement. Et on prend 2, on gagne 2. Ouais, je crois qu'il faut faire comme ça. Et ça, là, j'ai rien pour gérer le bousin, quoi. Fin de la Légion ? Ouais, fin de la Légion, ouais. Mais fin de la Légion, c'est... Si tu comptes gagner en late game, il faut gérer ça dès que tu as fin de la Légion, quoi. Ouais. Après, là, c'est 6 points, donc t'es obligé de gérer... Chevalier. Ah non, t'as un token food, donc tu peux gérer Chevalier avec ton Lula, ton prochain. Ouais, mais je l'engage, et derrière, je passe à... Ouais, mais de toute façon, si tu fais pas ça, là... Je crois que j'ai pas le choix. Par contre, ce qui est bien, c'est que s'il survit, t'as un bloqueur... Un vrai bloqueur, ouais. Sur le long terme avec Oko, qui va te générer des food. C'est très difficile, ce qui est en train de se passer. Ouais, ça dépend de ce qu'il a dans la main, là, l'adversaire. Bon. Et là, derrière, du coup, on prend 4 minimum. Ouais. Sur une Chandra, on prend 6. Et il y a à peu près que ça, je crois, qui nous met des points, là, supplémentaires sourcils. Il peut jouer pire au cœur et avoir l'étal. Ouais. On prise de la terre sur loup, ok. On prend 5 à 4. Mana pour Chandra, très cool. Il y a encore un chevalier, donc vraiment, la fin de la Légion qu'on touche pas, qui aurait clôt le game. On n'a pas perdu ici. Alors, si on fait Chandra, Nissa, oui. Je fais Brontodonte, t'as pas perdu. Si, j'ai perdu sur Brontodonte. J'ai perdu parce que je bloque le plus haut, je prends 4. Ah ouais, mince. Nissa, j'ai perdu. Il y a quoi ? Il était une fois Ouah qui me... Ouais, peut-être. Je crois pas, je crois pas. Je crois qu'on a perdu dans tous les cas. Quoi qu'on trouve. Si tu trouves Ouah... Non, non, c'est perdu. Ouais, tu la trouves pas de toute façon. Ouais. Ok. Ah, dommage. Dommage, c'était une très belle game. Ouais, c'était intéressant. Est-ce que tu m'en relancerais pas une petite ? On va relancer. Du coup, c'est exactement ce que je disais. Il faut respecter Ragdos, c'est devenu un vrai bon deck. Après, normalement, post-side, on a quand même l'avantage. Ah, puis on a fait une desse aussi, donc... Voilà. Mais bon, c'était intéressant. C'est un match-up à respecter très très fort, pour le coup. Ouais. Hop là. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Let's go ! Alors, après, est-ce que lui, il était dans une méta-golos, où il était déjà dans l'après-méta, au vu de toutes les emprises délétères de son side ? Je pense qu'il était dans l'après-méta-golos. Je crois que lui, il était dans l'après-méta, lui, déjà. L'après-méta, c'est après le matin. Ouais, c'est ça. Plutôt matin ou après-méta ? Moi, je suis plutôt matin. Je suis plutôt méta. Je joue en premier. C'est pas fou, hein. Non, c'est pas bien. C'est à peine mieux. C'est à peine mieux, mais on va la garder. Ouais. On va envoyer une cavalière. Hop là. On commence ? Non. Euh... Oui. Si. Oui. Mooligan Asis en face de Hansom. Tant mieux. On va en avoir bien besoin de son Mooligan Asis. La forêt. La forêt qui est trouvée pour jouer la petite oie le tour d'après. Du coup, on se décale d'un tour toutes nos sorties. On est dans un miroir potentiellement. Du coup, ce serait bien de voir un miroir qui joue pas noir et de voir à quel point on peut prendre l'avantage grâce aux Cavalières et à Noxus Grasp. Ça... Ah non, il joue Grul. Tiens, étonnant. Il faudrait pas qu'il nous fasse Pell Collector ici. Ah non. Alors, il doit jouer Témur, visiblement. Témur Monster. Intéressant. Alors, là, tu peux faire le petit... Il était une fois aussi. Bon, Rabat de Quête est sympa, là, non ? Je suis pas certain. Je sais pas si je veux pas un deuxième vers pour Méchant Loup. En fait, il joue les géants. Tu sais qu'ils mettent deux. Ils tuent mon lois et je peux plus jouer Méchant Loup. Ok. Et j'aurais du mal à me relever de ça, tu vois. Le bassin d'élevage. Ouais, l'enforêt, quand même. On a deux bleus, déjà. J'ai l'impression que Bête de Quête, c'est un peu le bout du monde, ici, tu vois. Ouais. Là, notre gestion, c'est ça et ça. Et c'est des bonnes cartes dans le match-up. Donc, on va essayer de se... de se satisfaire de ça, en fait. Ouais. S'il pète son doigt pendant le 3-3, c'est hérité. Je suis content. Donc, ce serait Témur, c'est ça ? Ce serait Témur Monster, des premiers indices que j'ai, ouais. Ouais. Parce que dans la version Superfriend, tu ne joues pas ça. Et dans la version Gruul, tu ne joues pas ça. Donc, à moins qu'ils jouent Gruul avec des oies, mais ça paraît très étonnant. C'est pas déconnant, hein, si tu considères qu'il y a beaucoup de drop 3 intéressants à jouer. Ouais. Là, on va tuer un patron de guerre tranquillou. Grave. Et ça fait plaisir. Laisse-moi te dire, là. Par contre, on a deux options. J'ai l'option de Cavalière et de garder mon foot pour plus tard. Et je crois que c'est l'option que je vais choisir. Ouais, c'est meilleur. Tu pourras trade son... Alors, attends, par contre, je vais juste me payer. Je crois qu'on va le jouer en Rituel, par contre. Ouais, vas-y. Je ne sais pas. T'imagines, il a des Bay of Summer Mendex. Je vais juste être dégoûté. Bah, vu qu'il y en a qui joue des emprises de l'Ether Mendex. Je fais attention à ces problèmes-là. Quand le bluff n'est pas intéressant... Ouais. Comme ça. T'auras pas beaucoup de meilleures cibles que Patron de Guerre. Non. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui, s'il n'est pas géré, devient... Enfin, Snowball très très vite. Ouais. Ils ont fait un 3-3, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va bloquer le 1 comme d'hab. Non, il n'est pas obligé d'attaquer. Ah, il n'a pas attaqué avec. Ok, intéressant. Il est obligé que s'il y a le... Pas de bloc. Ouais, que s'il y a le patron, ouais. Non, c'est le premier qui arrive qui est obligé. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est le Mendex qui fait plaisir. Alors, du coup, là, on a deux... En fait, on a un méchant loup, mais qui va m'obliger à consommer le token. Ou alors, on a fin de tour, Wador, emprise délétère, méchant loup qui bloquera à tout jamais son board. Je pense que faire ça, mais attention, il faut emprise délétère maintenant. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est... Ah, tu as raison. Donc, c'est effectivement très important d'emprise délétère maintenant. Et là, le mec se dit, oh, on est à la 2 déjà. Putain, le mec est sideé, quoi. Et c'est plutôt pas mal. Et ouais, effectivement, d'avoir deux foot, ça te permettra de prendre un trade et de le protéger. C'est ça. Et franchement, pour Grul, c'est assez difficile de passer une carte comme méchant loup, quoi. Ça, c'est roulant. Mais on aura un bon trade. Bah ouais, on va le trade easy. On passe aux attaquants. Vas-y. Ouais. On fait rien. En fait, là, on s'est un peu établi comme le deck control. Et le deck est un peu capable d'assumer ce rôle-là. Et c'est ça qui est intéressant pour le coup. Je pourrais aussi décider de rien matcher et de garder mon bloc et mes deux foot et de pas m'engager si jamais il a notre bet célérité. Et ça lui permet de pas rentabiliser un doublon bet de quête dans sa main. Ça, c'est un peu le play à la Nassif. Je l'ai pas mal fait en ladder et c'était assez bon. Si tu considères qu'il aura pas de gestion à mon méchant loup. Mais tu vois, tu veux un truc. Mais la question c'est, est-ce que tu tues bête de quête ou tu tues d'autres trucs ? Oui, oui, bien sûr. Je crois que c'est pas bête de quête que tu tues. Je pense que tu tues Wador alors. Ouais. Tu poses ta tombe aquatique et fin de tour. C'est ça. Et là, je vois pas comment il peut aller chercher loup avec deux foot à sacrifier. Ouais. Normalement non, c'est pas possible. Si tu les joues pas sur la pile les deux, il peut pas gérer ton loup. Bah il faudrait qu'il ait deux fois trois blessures, ce qui n'existe plus dans le format. Donc là, normalement on est pas trop mal. Il va essayer de nous déborder par les angles. Attention par là, il va... Il va faire un backside George Rivers. Non, non, il va même pas attaquer en fait. Ça c'est euh... Il te montre qu'il a pas envie d'attaquer quoi. Ouais. Puis nous, à un moment, on va t'updéquer des vraies cartes en fait. Bah ouais, une Krasis là, ça sera très bien. Et puis on va gagner. Ce serait le bienvenu. Ouais. Genre pas ça. Ça n'est pas une, ouais. Écoute, on va faire Land, Wa, Cavalière et on fera un token. Ouais. Et on va bien bloquer le board. Et ça, ça nous va. Ouais. Plus on a de... De cartes, de foot sur Méchant Lou et plus il passera plus. Et ça te permet aussi de tempo des grosses phases d'attaque. En plus. Quand tu sais que tu as, bah, 9 points de vie là potentiellement. Là c'est un Murcleave qui nous pend au nez en fait. Dès qu'il a un deuxième rouge, il va falloir quand même qu'on commence à bouger quoi. Bah il a dos rouge là avec Loire. En plus. Ouais. Euh... Est-ce qu'il peut, s'il attaque avec tout... 1, 2, 3... Ouais, il peut poser un Murcleave là, s'il attaque avec son token, bête de quête et brise sur deux. Ouais, il coûte 3 et il peut sacrifier. Ok. Bah ouais, ça se mette... Pas de problème. Plus de mana, du coup. Bon, t'as pas de phase d'attaque intéressante là, en vrai. Enfin, s'il le veut... Bah il perd une bête et... Il y a tellement de tokens, tu peux encore coter le rouge là. Je crois qu'il faut coter le rouge à fond. Ouais, vas-y. Ah faux, gars. Et t'as encore deux bloquants sur Brissor ou Ben de Quête. Je suis assez d'accord. Oh, coter le rouge à fond, gars. Après là, il faut... Enfin, il aurait pu la jouer, il l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'il... Ah, mais je veux pas qu'il... C'est-à-dire qu'il l'avait pas dans la main. Je veux pas lui donner l'occasion de la topdeck. Mais voilà. Là, ça veut dire qu'il faut qu'il topdeck un rouge et un Murcleave. Puis je me mettrai bientôt dans une situation où je vais pouvoir aussi attaquer avec mon méchant loup, moi. Ah bah de toute façon, quand t'as assez de foud, tu lui mets juste des trois points. Et le jour où il bloque pas, bah... Perdu. Sacrifite tous tes fouds. Il a coup sur coup de topdeck, il l'était une fois. Ce qui est quand même... Franchement sympa. Pas mal, ouais. Ok, il va tuer ton noix du coup. Ouais, je lui fais un foud. Plus pouvoir générer de foud. Ouais, mais 5 fouds. 5 fouds d'avance, ça va. Ouais, ça va. T'es bien. Oui. Bah, je vais commencer à piocher des vraies cartes aussi, donc... Ça devrait pas tarder normalement. Ok. J'aimerais voir ce deck contre le pack explore. Ça là ? Ouais. Bah, tu piocherais moins de l'un dans pack explore. Mais Oco tour 2, c'est plus fort. Si tu prends le pack explore de l'époque, ça c'est beaucoup plus fort. Ouais. Tu réponds pas Oco tour 2 dans le pack explore. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu prends pas le pack explore avec Oco ? Bah, dans ce cas, c'est mieux. C'est le meilleur deck. C'est pas le meilleur deck, mais t'aurais des bons tours 2, quoi. Du coup, on peut encore rien faire, c'est assez saoulant de piocher que des langues. Qu'est-ce que j'aimerais que l'historique devienne un vrai format. Pourtant, on joue que 24 terrains. En plus, on est pas grid. Enfin, on est un peu grid sur la main à base. On en joue pas 25. Ouais, je sais pas. On est juste pas très payés ici. Bon, on est pas mal dans le game, mais... Il s'agirait de commencer à piocher des actifs. Ça, ça, ça fait plaisir. Parce que ça, son board bloqué, il va perdre. D'ailleurs, tu peux tuer Jean Craco si tu veux, là. Je crois pas que ça vaille le coup. Par contre, sacrifier un petit land... Un petit food, vas-y, ouais. Pas un petit food, hein. Un petit land. Un autre 5 food, quand même. Je vais tous les garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux sacrifier un terrain. Notamment celui-là. Ouais. Qui ne me plaît pas énormément. Bah, tu retrouves, hein. Parfait. Et là, je lui dis vraiment, viens dans Mavraska et vite, tu vois. Ouais, sinon ça va faire beaucoup trop de value. Après, il a top deck son main à rouge. Il faudrait quand même qu'il pioche Ambercliffe en plus. Il serait très chanceux. Après, il a l'air doué. Notre adversaire a l'air plutôt doué. Il a plutôt deux en pioche, ouais. Plus doué que revient dans Mavraska. T'as vu comment tu respectes un board avec deux loups ? Je trouve ça incroyable. Bah, en même temps, si t'as de l'eau en face, va. Je te dis que tu vas respecter n'importe qui. Oui, c'est vrai. Bon, bah là, il y a Ambercliffe et létal, du coup. Oh putain. J'en reviens pas. Si c'est ça, mec, je pète un plomb. Bah, je vois pas trop pourquoi il bougerait, sinon. Comme ça. 4, 5. Alors, non, vaut mieux pas bloquer la bête de quête. Puisque la bête de 4 est le geste touch. Je respecte pas Ambercliffe. J'ai perdu sur Ambercliffe. Ouais, oui, ouais. Au point près, ouais. Je respecte pas. Bah, ah non, non, parce que tu... Non, non. Tu peux respecter Ambercliffe. Non, mais derrière, même s'il me met à 1 et qu'il me tue pas, et qu'il y a un Ambercliffe qui est posé, j'ai perdu, en fait. Même ce que je peux piocher derrière, quoi. Ah ouais ? Y'a rien qui te sauve ? Bah, je vois pas, franchement. Bon, bah, bloc comme ça, là. Franchement, je vois pas, hein. Euh... Tac, blocage, blessure... Euh non, faut d'abord que je sacrifie mes food, là. Ah non, 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 non. Ouais, ouais, faut passer aux blessures. L'a-t-il ? Ah. Pour l'instant, non. Ou alors c'est Braska qui lui a donné envie de bouger très vite ? Peut-être, mais euh... Ça m'étonnerait. Ouais. Après, t'avais plein de food, est-ce que tu survivais pas ? J'avais que deux euh... J'ai pouvant claquer qu'un seul, hein. Non, mais là, tu meurais pas, en fait, sur Ambercliffe. Oui, donc euh... Je comprends bien que je meurs pas, mais si derrière, ça me fait pas me sentir bien... Je veux dire, à partir du moment où il descend Ambercliffe, je suis mort, quoi. Sur les phases d'attaque après. Ouais. C'est vrai. Bah non, tu peux top des cocos, euh, moins 3 sur Ambercliffe... Non, t'étais pas mort, je pense. Bon, du coup là, il l'avait pas, tant mieux, mais le bloc n'était pas bon. Bah en fait, si jamais il descend, si jamais il descend Ambercliffe ici, il trade tous mes bloquants. Ok. Ah bah il avait un double en main qu'on lui a bien bloqué depuis tout à l'heure. Il trade tous mes bloquants, et derrière, je suis à poil, moi. Qu'est-ce que je fais ? Bah... non, parce que t'as... Merde, quoi. Ouais, tu fais un temps ! Il fallait euh... d'abord sacrifier. Mais non, mais j'ai pas de meilleur terrain à trouver. Non, mais c'est pour bluffer. Là, tu t'en foutais de poser un nom. Ouais. Ouais, par contre là, c'est un peu abusé. Euh... bah fin de tour. Ouais. Après, on a la Vraska qui monte, hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. La petite Vraska qui monte. Après là, il nous met, il nous met à 3 s'il veut, hein. Voilà, j'ai plein de food, donc, euh... Virtuellement, il nous met pas à 3, mais... Il nous met à 4. Et il trouve une druise du paradis qui nous montre avant d'attaquer. S'il compte attaquer, c'est pas bien joué de sa part. Ouais, c'est pas bien joué de sa part, parce qu'il pouvait très bien nous faire croire à Ambercliff. Effectivement. Tiens, en gros, pour moi, tu respectes Ambercliff si t'es sûr de vivre derrière. Et là, je me sentais trop derrière s'il touchait. Quoralan, vas-y, forêt, sac. Bon, 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 bon... Je deviens fou. 24, c'est pas beaucoup, hein, vraiment. Pour un deck comme ça, c'est la norme, mais la norme basse, quoi, le seuil, quoi. Encore Vraska. Encore Vraska. Encore Vraska. Bah, écoute, tu vas attendre Vraska. Eh ben, oui. Oh, j'aurais attaqué avec les loups, hein. Non. Comme ça, le mec aurait bloqué en mode... Il va trouver Ambercliff maintenant, et je vais fouler. On va faire... C'est que là, on lui laisse 1000 tours pour Tom Deck. Ouais, c'est fou, hein. Après, voilà. Et il y en a aussi dans le cimetière, évidemment. Il y en a plein dans le cimetière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12. 12 en 44. Voilà. Passons. Mon tour. Alors, ça, c'est pas... C'est pas... Instant, déjà. Ah ouais ? Bah, c'est gratuit, hein. Et puis, je peux rejouer Vraska. Franchement, t'es tellement pas en position d'attaquer que... Je sais pas, c'est worse, hein. Bah, lui, il est plus du tout en position d'attaquer jamais non plus, hein. Parce qu'avec tout ce que j'ai comme foot, il attaque trop... Ah, mais là, il a des top deck l'étable, donc... Ouais, je sais pas. Je vais d'abord aller voir ce qu'il se passe, mais... Ouais. Ouais. Si tu sais que tu vas faire l'étude une fois, fais-le d'abord. Ouais. C'est bien. C'est bien. Loi était bien aussi. Land. Euh, moi, je vais... 1, 2, 3, 4... On peut pas faire à la fois Cavalière et Vraska. Euh... Tu peux faire moins 9, ça lui donnera envie d'attaquer dans Vraska, sinon. Je crois qu'il faut le faire, c'est gratuit, en fait. Tu peux aussi, en fait, faire des moins 3 pour vider son bord jusqu'à ce qu'il est plus de bête de quête. Ouais, mais on a ça, en fait, qui nous permet de le faire. Attends, attends, tu gardes deux Cavalières, non ? Non, pourquoi ? Ça gère la bête qui serait équipée par un Berklee en réponse ? Ouais. Ouais, donc du coup, ça évite de mourir. On fera Vraska le tour d'après. Effectivement. Mais non, je l'ai à moins 9, vu que j'en ai un doublon, en fait, dans la main. Oui, d'accord. J'étais d'accord. Ah, ok. Non, tu me disais, il fallait pas moins 9, il fallait faire des moins 3, moins 3, moins 3. Je trouvais que tu pouvais soit moins 3, soit continuer à piocher pour faire de la value. Mais effectivement, moins 9, si ça lui donne envie d'attaquer dedans pour la tuer, et traite des bêtes du coup, parce qu'il est obligé d'attaquer avec 3 bêtes, c'est plus intéressant. Ouais, il peut même pas attaquer encore là. Il va aller chercher du coup. S'il vient comme ça, c'est trop timide. De toute façon, je vais trader favorablement et la lui donner. Donc... Oui. Bah, tu trades son géant et bête de quête, et tu craques de foudre ou pas ? Ouais. Ou tu trades juste une bête de quête ? Non, je vais trader une bête de quête et je vais... Ah, il a tech fail, c'est collecteur de pot. Ah bah, par contre, tout ce qu'il va fail, je vais trader, ouais. Passer au bloqueur. Là. Forêt. Là. Et là, 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 là. Là. La forêt. Si jamais il y a un quelconque tricks, c'est Cavalière Meintry. C'est Cavalière qui vient, qui vient sécure tout ça. Ok. Il explose. Fouh, cette game une, mon dieu. Bah, on lui a laissé trop de draws pour trouver un létal, donc c'est assez complexe. Il l'a pas trouvé, donc... Ah oui, il y a ce qu'un dans lesquels est aussi qu'il nous tuait. Sur le... Là, sur le play ? Non, je crois pas. Ah, il nous tuait sur plusieurs tours. Sur plusieurs tours. Vu qu'on n'a pu chez que des landes, il faisait juste juste la main. Pouf, pouf. C'est vrai que là, pour le coup, on lui a laissé pas mal de tours. On aurait poufouffé. Massacreuse, est-ce que c'est bien ? Je pense pas. Il a que des gros bodies. Bah, après... Là, sur ce board là, c'était bien, mais... Il a des Druides, et tu en as aussi. Est-ce qu'on a envie d'enlever... On a envie d'enlever les bêtes de quête, c'est pas notre rôle. Je pense que Massacreuse, tu rentres, mais... Je suis pas professionnel de ce jeu. Ouais, je sais pas trop pour Massacreuse, peut-être. Peut-être qu'il faut l'attester. En fait, tu as Druides lui aussi. Donc déjà, ça fait un énableur. Ouais, il faut enlever la Druides d'Incubation qui prend les chocs. Et... Fin de la Légion, ça touche les pelles collector, les Druides peut-être, les Urtago blancs. En fait, normalement, ce qui s'est passé là, c'est pas la norme. Normalement, on doit être extrêmement devant, avec beaucoup de boards, des Pleins au cœur et tout. Et du coup, ça veut dire que t'espères être un peu derrière quand tu joues Massacreuse, tu vois. Non, mais c'est un backup. Et surtout, quand t'as tes Pleins au cœur et que le board est mid, tu peux faire Massacreuse. Et avec mes Pleins au cœur, je remets du board. Toi, t'as plus rien. Moi, j'ai une 4-4, 2-3-3. Ouais. Mais est-ce que je vais vraiment rentrer Massacreuse contre Gruul ? Je sais pas. Genre là, je veux bien la tester parce que j'ai pas de vision. Mais je sais qu'en miroir, t'auras des boards bloqués. Contre CSN Adventure, c'est obligatoire. Ne serait-ce que parce qu'il commence, tu... Je pense que t'as plus d'intérêt à la rentrée. Pas mal. C'est cool, ça. Fetché Passage Merveilleux. Rafale des Terres. Contre Gruul, j'ai l'impression que c'est se sentir derrière dans le BO de mettre Massacreuse. Après, il commence et si son plan de jeu se déroule comme le tien, il sera plus fort que toi. Enfin, il se déroule bien et le tien aussi. S'il commence, tu seras derrière. C'est parce qu'il aura le tour 1, le tour 2, le tour 3, le tour 4. Ouais, mais si... Ouais, je sais pas. À sortie égale, je pense pas qu'il puisse être derrière. Donc là, on va aller fetché pour ce qu'on veut pas piocher de multiples de land. On va aller prendre un bleu. Ouais, sinon je fais tombe aquatique pour économiser des PEV. Non, là on va chercher un bleu et on économisera déjà des PEV, non ? En fait, si tu fais tombe aquatique, ton prochain forêt, ça t'ouvre deux plaies. Rafale des Terres en prise de l'Ether. Ouais, mais je pioche des multiples de land, quoi. À quel point je veux économiser les PV ou la draw ? Ou trouver des bonnes cartes ? Là, ma main, elle est nulle en fait. Enfin, elle est très réactive, mais elle est pas proactive, quoi. Ok, bon bah tu peux fetché alors, si tu veux augmenter tes chances. Ouais, je dirais qu'une main à 4, là, ça me plaît pas des masses, quoi. On a les deux noirs, ouais, on va faire comme ça. Je préfère maximiser les bonnes draws et prendre deux PV, pour le coup. On va voir si c'est le bon call ou pas. Ok. Je crois qu'ici c'est rafale des Terres. Hop, pour un 3-3 célérité, potentiellement. Ouais, je pense. Ouais. J'étais un peu dans le vague, là. Toi, tu aurais préféré prendre la ligne où on économise des PV. Et moi, je préfère la ligne où on essaye de piocher des actifs. Les deux se valent, franchement, je pense. On a plus une Krasis. C'est juste que j'imagine qu'on pioche des meilleures cartes que lui à terme, en fait. Là, il va juste rejouer son truc, donc je pense que ton bloc sur est engagé. Ouais. Et on fera Krasis le tour d'après ? Ouais. Sur en prise délétère, ça gère pas ça, par contre. Mais non. Malheureusement. Et là, s'il fait un play vert, par contre, on est un peu déçu, mais... Ah, il avait le land. Bon. Il y avait que Bat de 4 qui était plus intéressant, ici. Ouais. Il y a une bonne phase, là. Après, patron de guerre, on y répond juste naturellement mal, hein. Bon, ben, je me tais. Je me tais, on y répond pas trop mal. Après, on la donne, hein. Mais je crois que c'est obligatoire. Ah, tu peux pas laisser patron. T'es obligé de gérer à vue patron. Mais après, tu vois, on avait un bon bloc avec Krasis ici. Ouais, mais il l'aurait jamais attaqué, il aurait juste généré des... Généré plein de... Des attaquants, donc quoi. Plus ce qu'il fait, quoi. C'est nouveau, il jouait pas avant patron de guerre. Pourquoi avoir décidé de rentrer des patrons de guerre dans l'électrice de Gruul, maintenant ? Parce qu'à mon avis, tu devais avoir un plan très agro pour Golos. Et maintenant qu'il est plus là, tu peux te permettre de jouer des... Des oies, déjà, pour avoir plus de tour 1 et faire des tour 3 au tour 2. Ça, c'est très agro comme ça. Et de rentrer des patrons. Ah, mais ça, c'est très agro. Non, mais c'est très agro, mais ça se fait bloquer par des 2-11-8. Ça n'a pas de capa d'évasion. Alors que maintenant, tu peux avoir un plan agro au sol. Un plan agro au sol. Et moi, j'ai besoin de jouer un petit peu des trucs moins bien pour... Tu n'y lentes pas pour avoir une 3-3 ? Non. Pour être favorable sur collector de pot ? Ouais, mais tu as peut-être raison. Parce que là, on économise 2 PV en faisant une 2-2. En faisant une 2-2, en tradant, on économise 2 PV. Est-ce qu'il faut... En fait, ça décourage d'attaquer. Et toi, tu veux juste qu'il n'attaque plus pour gagner du temps et trouver des vraies solutions. Je pense. Ok. Si tu étais à moins de 10, je ne te dis pas, mais là, tu étais à 12. Donc, tu repasses à 11 en plus. On trouve beaucoup de land, mais on a une Krasis. Donc, comme tu dis... Ouais, on a une Krasis autour d'après. Ça ferme bien les portes, Krasis. Après... S'il fait land-Skargan, c'est dur. Ouais. Après, il faut qu'il fasse de la place dans son deck. Il joue quand même des OI, il joue des patrons. Ouais. Il a forcément rogné sur les Skargans qui passent en vol ou... Ok, il donne le patron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend 6. On passe à 5. Il met 1 milliard, de toute façon. Il est en Merkleve ou pas ? Ouais, ça a l'air quand même. On n'est pas avant sur Merkleve ? Ouais, pas frais. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Timerase. Bah là, on a perdu. Ou sur Patron, même, il le met ? Nous, c'est Collecteur. Pour nous. Bah, où qu'il le mette ? Il est un peu mal joué. Fallait pas le mettre sur Patron ? Pour Trade ? Alors, soit tu le mets sur Patron pour Trade, soit tu le mets sur un token, mais là, Collecteur de Pau, tu le mets sur un truc qui prend en prise de l'Ether. Donc... Enfin, dans tous les cas, on a perdu derrière. On a 1 PV. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reviendra jamais. Alors, tu bloques avec Krasis, 1, 2, 2. Donc, il y a 1, 2 qui passe. En prise d'Ether, le Collecteur. Et je vois pas comment... En fait, on meurt juste par son board, quoi. Ah bah... En plus, il avait et la gestion, et le Collecteur de Pau, il aurait pu te mettre 1 milliard, là. Ah, c'est con. S'il faisait pas Krasis, on faisait Druides qui bloquait encore un token, et on survivait. Alors non, attends, il attaquait avec tout, il avait un token de plus. On faisait Krasis qui bloquait un token, on faisait emprise là-dessus, et comment on survivait ? On avait Druides qui bloquait... Là, si tu es pas Krasis, j'ai dit. Ouais. Tu bloques le patron, il a une créature de moins. Quand tu poses Druides, quand il attaque, tu bloques un token avec ta Krasis, un avec ta Druides, il y a un qui passe, tu gagnes 1 point de vie d'emprise d'Ether sur le Collecteur de Pau. Ah, on gagne 1 point de vie avec l'emprise d'Ether, t'as raison. Ok. Donc on était tous vivants. Passons à la... Mais on vivait pas le tour d'après, malheureusement, quoi. Ça dépend, il avait plus rien. Il fallait qu'il t'obdake une best célérité, toi, t'avais une Krasis à jouer. Il avait plus rien en... Bah, il avait que sa main. Mais on board, il avait plus rien. Il avait une 1-1 que tu pouvais bloquer avec ta 3-3 ou ta... Ah non, avec ta 3-3, bon. Après, suivant ce qu'il pioche, oui, on pouvait mourir, mais... J'ai pas l'impression que ça soit si bien. Il est arrivé dans une decklist un peu rouge, quoi. Ça va embête un peu. Rafale d'Ether ? Non, en prise. En prise, ouais, moi, j'en cuterais quand même, là. Quatre, c'est beaucoup. Bah, après, ça répond à Bête de Quête, ça répond à Ouah, ça répond à Pell Collector, ça répond à Grull Spellbreaker Grull. C'est juste que ça répond pas à... à ces petits warboss, quoi. Je sais pas trop. De toute façon, qu'est-ce que j'ouvrais rentrer ? Ah, je peux que pour une caméra meurtrière, au pire, ce sera une 2-3, hein. Ouais, vas-y, on va faire ça. Difficile. Tu vois, je pensais pas que les gens allaient battre de Quête, c'est pas dégueu non plus, dans le match-up. Bah, y a pas la place. Ouais. Y a pas la place. C'est pas toi qui es censé faire l'agression, et de Nice, c'est beaucoup de bloquants récursifs, quoi. Ouais, mais c'est non. Ouais. Ouais, c'est... Ok. Ok, ouais. Massacreuse, tu vois, typiquement, faisait un taf énorme à game d'avant. Ouais, mais tu vois, en fait, elle fait un taf énorme quand tu te fais éclater, et dans ce match-up-là, t'es pas censé te faire éclater, donc ça dépend comment tu positionnes, quoi. Non, mais j'ai dit, comme il commençait, il y avait des chances qu'il fasse une sortie beaucoup plus agressive. Ah, on peut pas jouer Y ici, donc c'est pas très bien. Non, je pense que tu prends le tombeau, là, pour... Pour me fixer. Pour me fixer, ouais. Et je vais fecher ici aussi, et pas économiser l'épev. Ok. Bon, tu peux. De quoi ? Tu peux fecher et économiser l'épev, hein. Ouais, voilà ce que je dis. Non, le tour d'après, par contre... Enfin... Là, tu prends une forêt ? Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le tour d'après, dans les tours qui arrivent, j'aurai forcément 1-2 délandes là qui risque d'arriver dégagé si je veux jouer des plays actifs, quoi. Bah, là, tu vas mettre Marais, Druides, et si ton play, après, c'est Cavalière, tu peux le payer avec ton bord. Je peux le payer avec ma Druides. Donc, euh... Ça peut le faire. Ça va dépendre à quel point tu as besoin de réagir. Ok, une Krasis, c'est toujours bien. Ouais, ça sera une Krasis tour 4, ça, pour l'instant, avec la main qu'on a. Euh... Même tour 3 ? Si t'as pas... Oui, tour 3, ouais. Ouais, Mathieu avec Cavalière. Ouais, je pensais Krasis à 4, en fait. AX égale 2, du coup. C'est ça. Ouais. Si on trouve pas de Wolves, en fait. Là, ce serait incroyable, il faut trouver des Wolves. On peut trouver notre... Non, on a pas rentré les jeunes naines dans le match-up, parce que ça n'attrape que ça, il est sur ta gobelin. Qu'on a pas vu, d'ailleurs. Et les Oans. C'est pas très bien. Je pense qu'il joue pas, effectivement. Du coup, il joue que ça. Et ça, en fait, s'il les a, il fait une très belle sortie. S'il les a pas. Oh, yes ! Alors, attends, parce que là, tu peux juste, sinon, faire une Krasis pour Tempo et faire une Massacreuse incroyable le tour d'après, suivant ce qu'il joue. Je peux faire une Massacreuse incroyable parce que j'ai ma Druidesse. Donc là, tu peux juste... Mais je peux juste ne rien faire, en fait. Tu peux faire ton beau engagé, ta Cavalière au pire. Ouais, il faut pas Krasis, en fait, si je veux faire Massacreuse, c'est ta raison. Je veux juste faire Massacreuse et attraper son board. En fait, là, c'est un moment où tu vas lui enlever au moins 3 bêtes. T'as une 4-4. Et si lui, il continue à développer des trucs, bah là, tu auras Krasis, Méchant Loup. Ouais, ouais. Cavalière, même, je pense, que tu la joueras pas, là. Ça dépend... Si c'est un truc qu'on peut pas attraper, genre, typiquement, la bête de 4, on l'attrape pas, je crois. 1, 2, 3... Ah bah, 3 mana, il la jouera même pas. Donc... Ah oui, c'est vrai. Ouais, on va juste faire... juste faire Massacreuse au tour d'après. Hum. Ok, on va prendre 4... Tu prends 4, tu passes à 15, mais lui, du coup, il perd 3 bêtes. Et toi, t'es une 4-4. Ouais. C'est ok. Là, c'est plutôt bien, effectivement. Un land qui te pique pas, ce serait parfait. Dans le pire des cas. Pour économiser 2 pev, encore. Dans le pire des cas, on se piquera, quoi. Hum. Ouais. Encore un loup, bah, c'est super pour la suite. En plus, on a nos 4 mana sur la druides. Ok, Massacreuse ici. Est-ce qu'on avait un meilleur play que Massacreuse ? Je crois pas. On pouvait méchant loup, mais on n'a pas de food pour... Si tu l'as pas fait ton précédent... Ouais. Si on l'a délayé pour Massacreuse, c'est bête de s'en priver maintenant. Je vois pas quel play est là, même s'il a un Veil of Summer qu'il est en train de représenter. Ça fera rien. Voilà. Il piochera une carte. Donc ça sert à rien, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être des curves pour justement avoir Veil of Summer. Veil up. Ouais. Du coup, là, il peut pas répondre par Veil à la Massacreuse. Effectivement, elle fait bien le taf, cette Massacreuse. Tu vois, je l'aurais pas considéré contre Grull parce qu'en fait, quand tu écoutais un petit peu les retours du MC5, même de Ravier Dominguez en général, t'es un archétype Grull qui est tellement derrière Rocco. Et en fait, les mecs ont adapté leur version parce qu'en fait, c'est vrai que les Grull avant, ils voulaient battre Golos, tu vois. Mais si maintenant, ils cherchent à battre Rocco, peut-être qu'on est plus si devant que ça. Mais si tu te sens énormément en avantage dans le match-up, ça me paraissait pas très bien, Massacreuse, quoi. Là, on va bloquer ça et on va mettre un petit loot tour prochain pour tuer le patron. Et tu peux considérer même attaquer avec la Massacreuse. Ah bah oui, je vais passer. Si tu te sens frais. Je vais devenir l'agresseur. Attends, on peut voir s'il prend le trade avant ? Ah non, il peut passer en menace. Non, c'est en menace. Par contre, si tu attaques avec la Massacreuse, tu peux pas trade sa bête de quête. Bah, c'est pas très grave, on aura une emprise délétère le tour d'après. Bon, il faut accepter de prendre 4. Ouais, ouais. Mais je crois que tu peux, là, être en bonne passe pour gagner le game. Ouais, ouais, large. Bah, elle a fait largement le taf, en fait, ici, cette Massacreuse. Y a que Skargan, là, qui est un peu chiant, mais on a la Cavalière Meurtrière. C'est juste qu'on prend à 6 points de menace. Je pense que si Goulos n'existe plus, il joue plus Skargan pour passer en mode. Je pense aussi, mais bon, c'est quand même une carte forte des match-up, des deck grulles. Donc, euh... Il a coupé, obligé de la considérer. Il a coté dans quoi ? Parce qu'on a vu tout ce que les deck grulles jouaient. Il joue 75 card vault. Non, c'est pas possible. Il joue son side main deck. Voilà, on peut... On peut y aller face et... Tu vas face, tu mets tombe aquatique engagée, et t'as emprise délétère, ou Cavalière, suivant ce qu'il fait. Ou Cavalière, ouais. Non, il a forcément coté, et on a vu toutes les cartes du 60 de grulles, sauf Skargan. Ou... Euh... Tu mets Hydroïcrasis pour le présenter létal. Mais ça rembourse ses collisions Colossus potentiellement, et toi ça te coupe une interaction. Ça te coupe. J'ai pas besoin... Le let game, il est pour moi, donc... Donc j'ai pas besoin de... Il est pour nous, Val. Oui. Ouais, c'est parce que j'ai la manette. Il est pour nous. En plus, c'est toi qui m'a... Oh ! Intéressant. Qui m'a trouvé le plaid de la massacreuse. Bah ouais, écoute, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça ? Il va lander, il se donne beaucoup de ressources, il a retrouvé un truc des friches, c'est évaluation des friches. Ouais. Évaluation dans les friches. Ouais, mais il a pas besoin de ressources ici. Non, il a besoin de gagner. Il a besoin de vivre, donc ça a pas l'air bien. Peut-être qu'il cherche des bloquants, sa main est peut-être nulle, je ne sais pas. Je te le dis, ça va, elle a pas l'air très très bien, sa main, oui. 7 points, tu peux poser Druides, histoire de faire une Krasis tour d'après, s'il y a besoin. Bah là, connaissant son deck, avec Cavalier ou en prise délétère, en fait Cavalier fin de tour en prise délétère sur un autre bloquant, je... Il faudrait pour survivre qu'il mette 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquants. Ouais, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Et même s'il fait, ouah, ouah, pelle-correcteur, 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 eh bien déjà il peut pas, parce qu'il a des mal à rouge, et il serait fort. C'est pas possible. Je vois pas. C'est l'explosion de Handsome. C'est l'ex. Et c'est l'explosion de la Massacreuse dans ce BO, du coup. Bon taf, hein. Ouais, elle a fait un bon taf, je suis vraiment étonné. Mais je sais plus quelle deck je jouais où je l'avais en side, et je la rentrais dès qu'il y avait un peu de bêtes que je pouvais attraper avec Massacreuse. Et j'étais toujours content. Même quand tu te sens devant ? Parce que quand tu te sens devant dans un BO, normalement... Non, si j'ai le match-up pour moi, je ne rentre pas. Bah écoute, en réponse ça va être cavalier ça, tu m'excuseras, j'ai pas envie de perdre mon loup. Ouais. Et là, s'il a Bay of Summer, on a quand même gagné. C'est ça qui est beau. Ouais, parce qu'il prend une reprise de l'Ether. Mais il a Bay of Summer, il l'a représenté trop de fois. Ouais. Bien joué. Bon sens. Et là il se dit... Je suis pas mort. En fait... Ah oui, il a ciblé avec Ambiskat de Domri son géant. Ah oui. Il prend deux du coup. J'étais là en mode, pourquoi il prend deux ? Et ouais. Ok, bien joué. Et bah c'est cool. Ouais. On a tagué que des agros quand même en face. Elle va ouvrir ton petit booster. Bah c'est déjà. Non, on peut avoir une mythique. Une mythique c'est vrai, on peut encore avoir une mythique. Un peu là, attention. Oh ! Turlupin. Turlupin. Turlupin, le maître farceur. C'est le quatrième encore. C'est le quatrième. C'est vrai que Turlupin, c'est forcément Provençal qui joue ça. Oh ! C'est le Turlupin. C'est le Turlupin du village lui. Turlupin. Bref. Ouais du coup non, quand je me sens devant dans le match-up, je rentre pas à Massacreuse. Mais en fait, dès qu'il y a des situations où je peux ne pas avoir le board, Massacreuse c'est instantanément, j'ai le board, j'ai une 4-4. Parce que là ça nous a fait gagner sur le play. Est-ce qu'il faut la rentrer même sur le play tout le temps ? Ou juste pas la mettre seulement sur la draw ? Tu vas la rentrer surtout sur la draw. Mais suivant le deck, surtout un deck comme ça, où il y a une base de créatures 1-1 petite, plus importante. Bon voilà, tu te régales quoi. Surtout que t'as des Druidesses. Non parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que si moi j'ai pas Druidesses, je passe jamais Massacreuse sur son board. Sauf parce qu'il a des Légions Voirboss. Il y a des Légions Voirboss aussi. Et en fait, si t'as pas Druidesses, tu peux... Tu provoques des trades avec une phase d'attaque. Soit provoquer des trades, soit du coup là, comme tu l'as joué pas, tu jouais ton loup. Tour d'après, tu rejouais un loup. Et en fait, tu l'avais encore dans la main. Faudra que je fasse des séries qu'on te grulle ta grulle toi ? S'il n'y a pas l'Escaragand IV, je l'ai. Enfin, une version plus agro, je l'ai. Franchement, au vu de ce que jouait le mec... Je pense qu'il en jouait pas. C'est la fin de cette vidéo. C'était intéressant en tout cas. C'était très intéressant. J'ai fait des trucs pour demain. Enfin, nous, il est mercredi, mais pour vous, c'est demain que je vais jouer. Donc, c'est cool. N'hésitez pas à venir en masse nous voir sur la chaîne Twitch qui est dans la description. Valpe la Magic Arena FR pour voir un petit peu ce que ce deck va faire. Je pense que Val le modifiera un petit peu d'ici là. Mais ce sera juste des cartes de side à retoucher. Ça va pas bouger beaucoup. Le main deck risque à une bête de 4 près d'être exactement le même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nous dire ce que vous en pensez, etc. De la nouvelle meta, de votre avis sur le ban, etc. Petit pouce bleu, partage et abonnement aussi. Ça fait toujours plaisir pour l'auré à manquer. Et la petite cloche pour avoir les notifications sur nos réseaux sociaux. Si vous nous suivez Discord, Facebook et Twitter dans la description également. Et YouTube plus la boutique Magic Bazar pour le soutien. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.